... Après les lois et règlements, c'est un aspect important, beaucoup d'honorables députés l'ont souligné, la formation est un aspect important, la ressource humaine et les capitales. Une des premières décisions du président de la République et du gouvernement du Sénégal a été la création de l'Institut national du pétrole et du gaz sur la base de programmes certifiés en collaboration avec l'Institut du pétrole de Paris et dès la prochaine promotion, d'ailleurs, ce sera en co-diplomation, c'est-à-dire le diplôme délivré par l'INPG aura la même valeur que le diplôme délivré par l'IFP de Paris. Mais l'INPG ne forme aujourd'hui que des ingénieurs, il délivre un master, donc c'est une formation supérieure de très haut niveau. Mais le président de la République a pris une autre décision, c'est de faire intervenir l'INPG comme une sorte de régulateur des curriculats et des formations dans le secteur, dans le secteur du pétrole et du gaz, pour éviter justement ce que certains d'ici parmi vous craignent, qu'il y ait une démultiplication des écoles et des diplômes qu'on ne pourra pas certifier. Donc, en relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'INPG jouera ce rôle de régulation pour donner toutes les certifications appropriées pour que les écoles de formation puissent délivrer des formations qui correspondent aux besoins du marché et qui répondent surtout aux standards internationaux et c'est cela le plus important. C'est pour cela aussi, après la formation, nous avons accordé beaucoup d'attention à la loi sur le contenu local et aux décrets qui seront pris très prochainement. Parce que c'est le contenu local qui permettra d'adresser toutes ces questions qui sont liées à l'implication du privé national, qui sont liées aux retombées pour les collectivités territoriales. Et je suis d'accord avec beaucoup de députés pour dire que le contenu local, ce n'est pas la RSE. La RSE est une composante de la politique de toutes les entreprises, mais dans le contenu local, nous voulons aller au-delà, nous voulons aller au-delà de la RSE, nouer un partenariat entre les opérateurs, entre l'État du Sénégal, mais également avec les collectivités qui sont impactées. Sous-titrage Société Radio-Canada